Un lépreux vient à lui et, se mettant à genoux, il le supplie, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ému, il tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, il était pur. Jésus, en portant contre lui, le chassa aussitôt en disant, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour eux un témoignage. » Mais lui, une fois parti, se mit à proclamer la chose haut et fort et à répandre la parole, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et on venait à lui de toutes parts. Alors, dans le passage précédent, on dit que Jésus guérit beaucoup de malades. Et puis voilà que parmi ces guérisons génériques, l'Évangile nous rapporte là une guérison particulière, qui est la guérison d'un lépreux. Et il me semble que le lépreux, le premier mot de notre passage, n'est pas neutre, parce que la lèpre était quand même une maladie particulière. Alors, que savons-nous de la lèpre, dans la Bible ? Oui, alors déjà, je pense que c'est important de noter, par rapport justement au passage qu'on a vu précédemment, où il y avait cette foule avec ces nombreux malades, donc pas identifiés en tant que tels, c'était un sommaire, comme on dit dans l'Évangile. Là, on revient à une relation interpersonnelle. C'est-à-dire qu'il y a cet homme qui vient trouver Jésus et qui le supplie. Donc cet homme qui a certainement entendu parler de lui, ou alors qui a même vu son action, mais en tout cas qui crée cette relation interpersonnelle. Ça, je crois que c'est très important. Et en tout cas que Marc nous parle de guérison en général, et son mère, et puis de temps en temps, il attire notre attention sur une relation, parce que là, il y a quelque chose de particulier qui se joue. Voilà, de particulier. Alors là, évidemment, c'est lié à cette maladie. Parce que la lèpre, en effet, on la rencontre aussi dans les maladies. Il y a une législation particulière pour les maladies dans le Lévitique, notamment la lèpre, où il y a tout un système de vérification pour savoir si la maladie de peau dont il est question, dont souffre une personne, est bien la lèpre ou pas la lèpre. Donc, il ne faut pas se tromper sur la nature de la maladie. Et si c'est la lèpre, la personne est déclarée impure et donc doit s'éloigner de la communauté. Donc, ça, je pense que c'est important. Et donc, ce lépreux, quelque part, en frein, parce qu'on le dit, lépreux, c'est qu'il est lépreux, sans certainement, enfin, il en frein un commandement puisqu'il s'approche de Jésus et il se met à genoux devant lui, enfin, bref, il s'approche de lui, en tout cas. Donc, il brise, finalement, cet isolement auquel, normalement, il est astreint. Enfin, les lépreux peuvent vivre entre eux, mais ne doivent pas être dans la communauté. – Je crois qu'il faut souligner là, parce qu'il me semble que c'est quelque chose de caractéristique à la lèpre et qu'on sait bien, aujourd'hui, aussi, quand on est malade, combien la compagnie des autres est importante. Enfin, combien les médicaments sont importants, mais la compagnie des autres est importante. et, quelque part, la lèpre, c'était une double punition, c'est-à-dire que, à, au mal proprement dit, s'ajoute l'exclusion, c'est-à-dire que l'exclusion, c'est quelque chose de terrible, enfin, je dirais, c'est d'être rejeté, de ne plus voir les siens. Et d'une certaine façon, et en plus, les lépreux, donc, vivaient entre eux et leur seule perspective, c'est de voir l'évolution de leur maladie les uns sur les autres. C'est-à-dire que c'était, enfin, c'est une horreur totale, quoi, je dirais. Mais oui, et alors, en plus, c'est pas n'importe quelle maladie, quand même. Donc, elle parle, cette maladie, aussi. Je ne sais pas ce qu'elle dit, mais elle parle, puisque ça se voit. Ça se voit, ça touche le corps, de peau. Et puis, bon, quand même, les terminaisons partent en lambeaux. Enfin, je veux dire que c'est... Il y a un délitement, quoi, du corps. En plus, avec une apparence pas très appétissante. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de très difficile, de très douloureux. qui... Alors, qu'est-ce qu'elle signifie, cette... Et en plus, effectivement, parce que là-dedans, il y avait aussi des enseignements qui étaient trouvés des origines à la lèpre. Alors, moi, j'avais vu qu'on disait que la lèpre, elle était... On avait attrapé la lèpre pour la médisance. Alors là, ce que vous savez, c'est Myriam. Myriam, hein. Et puis aussi pour les faux sermons, pour les unions sexuelles illicites, pour l'orgueil, pour l'avoir... Qui n'est pas orgueilleux ? Qui n'est pas avare ? Qui n'est pas... Donc, on est malade, on est exclu. Et en plus, il y a une culpabilité religieuse en disant, tu es coupable, tu as mal agi. Donc, vraiment, c'est... On peut dire presque que c'est la quintessence de la maladie qui résume autour d'elle toute la souffrance d'une maladie physique et psychologique et sociale. Et visible. Et donc, peut-être, c'est la raison pour laquelle l'Évangile Lemarque nous dit que parmi les guérisons, il y a quand même cette guérison du népreux. Alors, ce qu'il faut aussi ajouter quand même, parce que ça, c'est très important. Donc, il y avait ce système de vérification d'Alep pour qu'on ne se trompe pas. Si ce n'était pas l'Alep, il n'y avait pas besoin de cette exclusion. Donc, il fallait que ce soit vraiment l'Alep pour qu'il y ait cette exclusion. Et il y avait quand même, en prévision de la guérison, aussi, un rituel de réintégration de la communauté. Qu'on voit là. Qu'on voit là. Et qui est dans le Lévitique, en effet, où le prêtre, le grand-prêtre, doit faire un sacrifice pour le lépreux. Il doit vérifier qu'il est bien guéri. Alors, il y a des systèmes de vérification aussi. Pour qu'il puisse après être réintégrer dans la communauté. Et ensuite, il est réintégré. Je pense que ça, c'est très important. Il y a les deux. D'ailleurs, on voit que c'est ça qui va être à l'œuvre là, puisque Jésus va se prêter. Il va suivre la loi, la lettre là. Il va le renvoyer. Alors, voilà, vous évoquez tout à l'heure quelque chose, effectivement, que ce lépreux, en allant au devant de Jésus, commet une transgression par rapport à cet interdit, cette exclusion qui le frappait en tant que lépreux. Et donc, il lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et puis, à ce moment-là, Jésus lui dit, alors, un, Jésus lui dit, ému, Jésus tendit la main, le toucha et dit, alors, un, il y a, alors, il y a d'abord, enfin, ému. Alors, ému ou alors en colère. C'est ça, voilà. Alors, je veux dire ça, c'est très curieux, parce que dans certains manuscrits, là, à la place de ému, on dit que Jésus était en colère. Et alors, habituellement, une règle, quand on a deux formulations, enfin, deux textes, c'est de dire que la plus authentique risque d'être la plus difficile. Oui, la plus inacceptable. On ne voit pas pourquoi, si le texte initial était ému, quelqu'un aurait remplacé ému par en colère. En revanche, on voit très bien, si le texte initial était en colère, que quelqu'un dit, non, Jésus n'a pas pu être en colère. Il est trop gentil. Donc, on va dire qu'il est ému. Donc, l'hypothèse selon laquelle le manuscrit original dirait que Jésus était en colère, c'est une hypothèse qu'il faut prendre au sérieux. Donc, alors, en colère, ému, pourquoi Jésus serait-il en colère ? Alors, justement, est-ce que c'est parce que cet homme enfreint la loi de l'exclusion en venant le trouver ? Est-ce que c'est une réaction, quand on est sollicité, quelquefois, on est en colère contre contre le fait que sa propre bonté est sollicité ? Enfin, il y a quelque chose, il y a un fait, il y a un processus, est-ce que c'est psychologique ou quoi, qui fait que... Parce que quelque part, Jésus sait qu'il va répondre. Oui, mais... Et est-ce qu'il est au clair avec ça ? Oui. Est-ce qu'il ne veut pas ne pas être pris uniquement pour un taux mature, pour un guérisseur ? Oui, mais là, je me demande si c'est du même ordre. Je ne dirais pas ça. C'est qu'une telle demande est quelque part assez violente. Oui. Parce que c'est justement, c'est un face-à-face, c'est un vis-à-vis, alors peut-être que je psychologiste trop, mais après tout, on peut, on peut entendre et dire comment ce texte présente pour nous. C'est-à-dire qu'avoir une foule qui présente des malades, etc., c'est une chose. Avoir une seule personne qui vous sollicite, c'est autre chose. Et quand, en plus, cette personne souffre de la lèpre, c'est quelque chose de très violent, mais pas dans le sens négatif. c'est quelque chose de très agressif. Oui, c'est quelque chose qui vous touche là, enfin, dans le corps, quelque part, une demande. C'est si tu veux, je suis pur. Là, quelque part, il demande quelque chose de l'ordre de la révélation à Jésus, parce que rendre pur, rendre pur, seul Dieu rend pur. je veux dire que là, la sollicitation, je pense, est assez radicale, extrême. C'est incroyable, parce que si tu le veux, tu peux me rendre pur, c'est presque une confession de foi. Oui. En disant, il reconnaît à Jésus la capacité de le purifier. Oui, c'est ça. Il se merge loup devant lui. Je veux dire, donc, il y a quelque chose, il le met à une place où peut-être que Jésus n'est pas encore prêt à se mettre. Oui, il y a peut-être ça. Et alors, à ce moment-là, peut-être que, du coup, l'émotion et la colère ne sont pas contradictoires. ces deux sentiments. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas anodin, je n'ai jamais anodin, mais là, c'est radical comme demande. Je suis lépreux, je suis à tes genoux, si tu veux, je peux être pur. Donc, il faut assumer, même si on est Jésus. Et là, le lépreuton transgresse la règle en venant, en s'approchant de Jésus, et Jésus le touche. Et Jésus le touche. Donc, en le touchant, Jésus aussi opère une transgression. Ah, De même que le lépreux n'avait pas le droit de s'approcher de Jésus, Jésus n'a pas le droit de le toucher non plus. Parce qu'en le touchant, il devient l'épreux lui-même. Exactement. Il prend sur lui son impérité. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de parler, il faut qu'il touche. Voilà, exactement. Donc, c'est une confession de foi aussi, s'il le touche. Oui, oui. Parce que ça veut dire que le geste est la parole. C'est-à-dire que cette parole qui m'est donnée, parce que Jésus ne se revendique jamais comme le... Il sait que ça lui vient de son Père, de Dieu. Cette parole m'est donnée qui va te rendre pure. Et je te touche. Oui, oui. Tu es déjà pure. ça va ensemble, quoi. C'est que dans les guérisons, dans les évangiles, la plupart du temps, Jésus est guéri par la parole. Oui. Et puis là aussi, il touche. Et il me semble que le fait de se toucher, on peut le rapporter au caractère particulier de la lèpre, justement. Oui, à cette impureté et qu'en le touchant, un, Jésus devient... Voilà. Et là, il y a peut-être un jeu entre pureté et impureté. Enfin, je veux dire, le... Donc, et quand Jésus touche le lèpre, ce n'est pas l'impureté du lèpre qui vient sur Jésus. C'est la pureté de Jésus. C'est la pureté de la grâce ou la grâce de Jésus qui vient sur le lèpre. Oui, oui. Et là, il y a une espèce d'échange où Jésus transmet sa... Transmet la pureté ou réintègre le malade dans sa pureté. Oui, oui. Oui. c'était... Et alors, ce qu'on voit d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, alors, dans la traduction, enfin, c'est la lèpre quitte à cet homme. Alors, dans la traduction seconde, c'est... Aussitôt la lèpre le quitta. Oui, le quitta. Alors, ça, j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Alors, on avait déjà pour la belle-marde de Pierre la fière ou la quitta, mais la lèpre quitte à cet homme, ça veut dire que cet homme n'est pas assimilable à sa maladie. Oui. C'est-à-dire que il est séparé de sa... Enfin, voilà. C'est ça. Alors qu'avant, la maladie était tout ce qu'il était... Oui. On l'essentialise. C'est le lèpre. Le lèpre vient trouver Jésus. Et là, il y a... Il y a une séparation. Il y a une séparation. On n'est pas réductible à la maladie dont on souffre. Et de ce fait, il est libéré, quoi. Mais il y a quelque chose quand même, je vais revenir là, sur le fait que Jésus le toucha et quelque part, Jésus prend la lèpre d'une malade pour le libérer. Je veux dire, un moment dans la deuxième épreuve au Corinthien, il y a un verset qui dit « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche s'est fait pauvre à cause de vous pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riches. » – Un échange. – Un échange, où Jésus, voilà, vient habiter nos maladies pour nous en libérer. Enfin, je veux dire, en tout cas, il y a quelque chose. Et puis là, je veux dire aussi qu'on est toujours dans une commune humanité, quoi. – Jésus qui vient complètement habiter notre humanité. – Voilà, on est dans une commune humanité, quoi. Donc, on peut échanger parce qu'on est dans une commune humanité. – Donc, après que la lèpre a quitté cet homme, Jésus, assez curieusement, le renvoie au prêtre. C'est-à-dire qu'il ne lui dit pas maintenant, suis-moi, comme il a pu le dire à d'autres occasions. Mais là, il le réintègre dans sa communauté et en disant, on a un peu l'impression qu'on est encore, je ne sais pas, est-ce qu'on peut émettre l'hypothèse qu'on est encore au début de l'évangile et qu'à ce moment-là de l'évangile, Jésus a encore espérance que les prêtres entendront sa parole ou qu'il sera reconnu par les autorités religieuses. En tout cas, il passe par les médiations religieuses de cette époque pour, il renvoie cet homme dans les médiations religieuses de son époque. Oui, moi, je crois simplement qu'il reconnaît leur pertinence aussi. Je pense que Jésus, en général, critique fortement tout ce qui est, tout ce qui enferme l'homme, tout ce qui est, comment, exagération, légalisme, etc. Mais là, de fait, il ne remet pas en cause. Le fait de pouvoir être réintégré, quoi. Voilà. Le rôle de la religion, ici, c'est de... Oui, c'est de réintégrer, puisque là, c'est une mesure plutôt de compassion, c'est-à-dire, puisque la loi exclut le lépreux parce qu'on a peur que ça a la contagion, etc. Mais la loi a aussi prévu la réintégration en cas de guérison parce qu'on ne va pas, justement, le condamner à ad vitam aeternam à rester exclu s'il est guéri. Donc, moi, je pense que Jésus, en plus, d'une certaine manière, il ne veut pas non plus enfermer cet homme dans sa guérison. C'est-à-dire, il ne veut pas en faire un disciple, quelque part. Un disciple dans le sens, il ne veut pas le garder pour lui. Oui, il le renvoie à sa propre histoire. Il le renvoie à sa propre histoire. On voit bien, d'ailleurs, et dans l'évangile de Marc, on voit ça. Jésus croise les hommes et les femmes. Il les croise. Alors, et souvent, il leur dit, justement, chute, silence. Mais il les croise, mais il ne les enferme pas dans un destin ou dans une qui l'aurait prévu pour eux à l'avance. Et c'est, alors ça, et on retrouve ça dans les derniers versets où on se retrouve quelque chose qui gratte un peu dans ce texte-là. Enfin, on voit que la relation n'est pas très facile à mesure où ce passage se termine par une sorte de mauvaise compréhension. On nous dit, Jésus dit, garde-toi de rien dire à personne. Mais, le texte dit, une fois parti, il proclama la chose au réfort, il désobéit à cette Jésus. Et conséquence, Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Donc, on voit que c'est aussi une raison qui se termine mal un peu. je veux dire, qui se termine mal. c'est-à-dire que le danger qu'on avait vu précédemment, quand on avait vu où il guérissait vraiment des foules, enfin, de malades, de possédés, etc. Et après, il partait pour prier, se recueillir et puis peut-être échapper à cette tentation du pouvoir. On voit que ça se repose là de manière plus explicite, en fait. Puisque là, il ne peut plus entrer et on va le prendre pour ce qu'il n'est pas, en fait. Alors, garde-toi de rien dire à personne quand même parce qu'habituellement, nous, on s'attendrait à ce que Jésus dit, dis à tout le monde qu'une nouvelle compréhension de la pureté est arrivée et au contraire, Jésus ne veut pas ça. Il y a presque quelque chose là qui rejoint un thème qu'on trouve régulièrement dans l'Évangile de Mars qu'on appelle le secret mécénique. C'est-à-dire que Jésus ne veut pas trop qu'on parle de lui qu'à la fois, il proclame, il annonce et à la fois, il est réservé sur une parole trop forte à son égard. Oui, c'est ça, c'est-à-dire, on va trouver cette thématique de mon heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire que, justement, ne précipitons pas les événements, mon heure n'est pas encore venue. Et en effet, la proclamation du royaume, c'est une chose, mais, encore une fois, je pense que Jésus ne veut pas tomber dans la glorification personnelle, quoi. Il ne veut pas devenir un gourou, une star, il ne veut pas être enfermé dans ce rôle de thaumaturge exceptionnel qui guérit tout le monde et à qui on peut, dont on peut disposer comme on veut, quoi. Alors, un, il ne veut pas, et puis deux, il y a peut-être quelque chose de très pratico-pratique. On voit que, très concrètement, le fait que le guéri, que le lébre guéri, désobéisse à cette recommandation de discrétion que fait Jésus, fait que, du coup, Jésus est gêné dans son ministère, qu'il ne peut plus aller dans les villes et qu'il est obligé de se retirer dans le désert. Et là, on voit encore, voilà, le désert qui était dans le passage précédent un lieu de ressourcement, là, on a un peu l'impression que c'est presque un lieu d'exclusion. Oui, on dit qu'il ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville, il se tenait dehors dans les lieux déserts. Oui, mais je pense qu'il le choisit parce qu'il ne pouvait plus se montrer dans une ville. Moi, je pense que c'est à cause de son succès. Oui, c'est ça. Donc, on se trouve à la même raison, sauf que ça devient de plus en plus aigu. C'est-à-dire que, dès qu'il arrive, on va le porter sur les épaules, on va l'emmer de force devant la synagogue et on va amener tous les malades, tous les mourants, tous les gens qui ont besoin et on va le chosifier, en fait. On va le transformer en idole. Et donc, je pense qu'au contraire, le désert, c'est le lieu du salut d'une certaine façon, c'est le lieu du secret et c'est le lieu de la relation avec Dieu, c'est le lieu du ressourcement. Et d'ailleurs, on nous dit Jésus se retire d'un lieu désert et on venait à lui, c'est-à-dire que maintenant, les gens vont devoir aller au désert pour rencontrer Jésus. Comme Jean-Baptiste. Voilà. Et que les gens sont dans une démarche de déplacement pour pouvoir retrouver la parole de l'Évangile. Oui, c'est ça. Oui, c'est cette histoire de déplacement, encore une fois, je crois qui est importante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada